Hey ! Salut tout le monde, c'est Dahlia ! Aujourd'hui, on se retrouve et bien pour un nouvel épisode, et oui, du Counter-Log sur Ardol Fusion ! La dernière fois, on avait battu le maître de la Ligue, si vous ne l'avez pas vu, c'était assez épique, allez le voir, bien sûr ! Et nous sommes rendus à Karmin-sur-Mer, on a énormément de nouvelles zones à faire pour gagner plein de points, voire capturer des Pokémon, ça dépendra ! Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va commencer par celle de Karmin-sur-Mer, tout simplement, on va la faire par Surf, je pense que les Pokémon seront plus haut niveau, eh bien, via Surf, que par la canne à pêche. Et on a Litourmi, qui est niveau 35, effectivement, donc qui est un Pokémon électrique vol, électrique vol, on n'a pas beaucoup d'électrique, je crois que même on n'en a aucun. Et vol, on en a déjà un, après, il faut savoir qu'il évolue rapidement, vu qu'il est niveau 35, dans deux niveaux, il évolue deux fois, quoi. Mouais, moi, moi, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, je... voilà, je vais statuer, on va voir, parce qu'on va capturer plein de Pokémon dans cet épisode. Donc, voilà, on a de l'arène Pokémon, on a tout, c'est ça qui est cool. Bah, écoutez, on a la route, hein, juste au-dessus, hein, donc on va pas se priver. Également, nouvelle zone, route 6. Oh ! Oh, Shiden ! Fusion de Deden et de Shimin ! Mon dieu, Sam Dalia va être folle, je le montre. Bon, on va l'attraper, mais je ne sais pas si je le garde et tout. On va statuer à la fin, je regarde, au PC, tout ça. Donc, écoutez, on va faire ce combat double, hein. Voilà, on va combattre en double. C'est parti. Charmina et Amphirampe, il est au 49. Ça donne pas de trop. Alors, on va faire point ombre sur Charmina. Et, euh... Et on va switch avec Lilith, parce qu'on va se faire défoncer, sinon. Le point ombre qui part sur le Charmina, qui est super efficace, qui devrait mettre KO sans problème. Oui, voilà, monsieur, ça qu'on veut. La lamefeuille qui part sur le Amphirampe. Il est plus lent que nous, incroyable. Et il va tout simplement mourir. Voilà. Eh bien, ce combat double était facile, du coup. Mais la statique, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. On est route 7. On va faire toutes les zones qu'on approche. Donc, c'est parti, nouvelle zone. Oh, Bustanche. Lui, on ne l'avait jamais eu. Et, euh... Et je crois que je ne veux pas l'avoir. Non, je ne le veux pas. Donc, on va le choper. Mais, lui, direct, il va nous donner les points. Il va nous donner des points directement. Deux centres Pokémon. Je rappelle qu'on a encore deux Pokémon dans le PC à statuer. Si on les garde, si on les relâche. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Allez, on est à Céladopole également. Nouvelle zone. Oh ! En fura ! Pouh là 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 ! Fusion, du coup, de Hentai et Sulfura. Ça va. J'ai connu pire. Du coup, il est... Ben, il est vol-feu, hein, tout simplement. Euh... Vol-feu, vol-feu. C'est le même double type qu'on a de notre starter, au final. Du coup, je ne pense pas le garder en fura, clairement. Euh... En plus, c'est niveau 20. Notre starter, il est... Il me semble qu'il est plus haut niveau, donc, clairement, ouais. Non, on ne va pas garder en fura. C'est parti, nouvelle zone. Route 16. J'ai pris vite fait un Pokémon pour coupe. Oh ! Diacéan. Alors ça, c'est plutôt fort, en vrai, hein. Parce que c'est Dragon O, hein. Euh... Non ? Dragon Acier ? Dragon O ? Ah, je ne sais plus. On va regarder. Mais, euh... Mais c'est pas mal, hein. Si ça évolue en... Hippocéan. Enfin, Diaroua, plutôt. Diaroua, voilà. Euh... C'est fort, hein. Donc, c'est parti. Là, route 17, également. Piste cyclable. Nouvelles eaux, tout ça. Vous connaissez. Oh ! 10 mots de voir ! Il ne semble pas qu'on ait eu un Pokémon de sa famille, lui. Non, il ne semble pas, hein. Il ne me semble pas du tout. Ça, c'est l'évolution finale. Qui est, euh... Psy-Ténèbres, je crois. Je ne sais pas trop. Bon, on va capturer... Ouais, il est Psy-Ténèbres. Du coup, c'est le même double type que Dark 6 qu'on a au PC. Donc, je ne pense pas qu'on le garde, lui. Très clairement, non. On ne va pas le garder, même si la fusion est vraiment classe. Du coup, on se rajoute un point. Voilà, on passe à 11. Et puis, euh... Et puis, bah, écoutez, on va continuer, euh... Tout simplement, ces zones et ces routes et tout ça. On va faire les combats aussi, hein. On va faire les combats. Torte King, qui est envoyé. Niveau 56, quand même. Ça commence à être compliqué. On va switcher direct. On va envoyer Lugyo, qui est le counter-team de ouf. Et qui se fait brûler en plus par cordon. C'est parfait. Et Canon Graine, qui est envoyé. Résistance x4 et... Il ne meurt pas. Je pensais vraiment que j'allais le tuer. Il ne restait que dalle de vie. Il nous fait le lance-soleil. On ne va pas prendre trop cher non plus. Et il va me envoyer de la brûlure. Donc, c'est bon. C'est gagné. Alors, on fait tous les dresseurs. Il faut XP. Comme on a pu le voir, lui. Il est au niveau 56. Voilà. Si on retombe sur un dimoré. Alors, numéro 1, on va envoyer Lilith. Qui tank et les attaques électriques. Qui est neutre au feu. Mais voilà. Il fait Fatal Foudre. Et nous, on a Ampleur, qui est x4 sur ce Pokémon. On fait Ampleur 6. Est-ce que ce sera suffisant ? Oui, ce sera suffisant. Pour le mettre KO. Et du coup, on va peut-être passer niveau 52. Ok. Là, également, Némeret. Du coup, on va re-switcher. On va envoyer Lilith. Pour faire Ampleur. Comme d'hab. Rhinastock qui est envoyé. Rhinastock, on ne craint rien également. Donc, on peut rester. Nous, on va faire Ampleur, tout simplement. Zéro Cruel. Alors, je ne me rappelle plus trop du type. Mais je crois qu'il est Roche-Poison, tout simplement. Donc, on va rester. Et on va faire Cascade. Rockboulet. Une attaque à 150 de puissance. Qui est fait comme Ultra Laser. Ça va. Tant qu'est-ce que c'est par Oshii. Qui va punir de la Cascade. Directement, ce Zéro Cruel. Deuxième Pokémon. Dimoraptor. Qu'on connaît bien. C'est Psycar. Il est Vol Ténèbre. Et il ne tanque pas. Dimoraptor qui se fait One Shot. Eh bien, par Zoltan. Eh bien, ça fait plaisir. Et encore un Motard. Après, il faudra que je pense à remettre, bien sûr, Zezet dans l'équipe. Parce que Zezet, en plus, a une multi-expérience. Du coup, là, c'est beaucoup d'XP perdu pour lui. C'est dommage. Greenman2. On va envoyer Lugyo, qui est le Pokémon le plus bulky de l'équipe. Mais j'ai un peu peur. Ok. Feiyoga, il remonte son attaque. Donc là, il est à plus 2 en attaque. Et Rafayoga. Donc là, il est à plus 4 en attaque. Autant vous dire que j'ai un peu peur. On le brûle. Oui. On le brûle. Donc, c'est comme si l'Itera a plus 2. Du coup, à mon avis, il ne nous kill plus. Et Rafayoga. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir tout simplement le mettre KO. Sans problème. Et sans KO de notre équipe. Ça fait plaisir. Greenman2. Ça fait toujours un peu peur. Bon, il va faire piquer. Je doute qu'il nous one-shot, quand même. On est quand même un Lugyo. Ça pique un peu, mais... En même temps, c'est piqué. Lol. Ember. Mais on le met KO avec Ebilila. Donc, c'est bon. Et du coup, on va arriver à Parmani. Mais avant, on a un dresseur encore. Bien sûr. Toujours dédresseur. Alors, il a fait hurlement. Il a tanké tout simplement au point ombre. Mais il a envoyé Lugyo avec son hurlement. Et il meurt tout simplement d'une canograine. Eh oui, mon gars. Allez, il a fait Robboulay. On n'a rien pris du tout. On va faire ampleur. Il est x4. Eh bien, au tip-sol. Même si c'est une ampleur 5. Il devrait quand même mal le vivre. Voilà. Du coup, on va pouvoir le tuer tout simplement. Au prochain tour. Avec une ampleur 10. MDR. Allez, salut, Bastodion. Ravie de t'avoir reconnu. Bon, on s'emmerde un peu moins. Parce que Cascade, ça lui fait beaucoup de dégâts. Et puis, il ne nous touchait pas. Donc, c'est bon. On la win. Sans problème. Le hacker Kathleen. Allez, on est en route 18. C'est encore une nouvelle zone. Il n'y a que de ça. Il n'y a que de ça, clairement. Donc, on y va. Ciumtina. Ah oui. Allo. Fusion de Giratina. Et Kyurem. Ouais, ça on capture. Ouais, ça. Ça on capture. Et je pense qu'on va garder un dragon... Glace. Je pense. Ouais, je pense. Ou alors Spectre Glace. Je ne sais pas trop. Alors, pour l'instant. Donc, le BG. Le Kiumtina. Combien d'attrapés ? Qui a une baisse d'attaque spéciale. Une hausse de défense spéciale. Il a rayon lune, vent. Glace avalanche. Et glaciation. Ouais. Mais, non. Clairement. Ce n'est pas fou. En plus, c'est niveau 27. J'ai vraiment la flemme d'XP. Je vous l'avoue clairement. Ensuite, on a le petit sniper qui est calme. Oh, c'est dommage. Baisse d'attaque. Il a Spatio Rift, Ano Hydro, Pince, Masse et Repli. Ensuite, on a Madame Dahlia. Le Shaden. Qui électrique plante. Qui a une baisse de défense spéciale. Une hausse de défense. Il n'a niveau que 13. Ce n'est pas fou, clairement. Et Pigeon. Du coup, le Litourmi. On a attrapé. Il a Rapa Chargeur par ici. Et Piqué. Je pense que tous ces Pokémon, on ne va pas les garder. Ils ont des mauvaises attaques. J'ai repris ZZ. Donc, on va faire la nouvelle zone. Celle de Parmanis. C'est parti. Ça y est. C'est bon. Scorcater. Voilà. Fusion de Scorplan. Et un C-cater. Insecte-vol. Très bien. Donc, quand il va évoluer, il sera Insecte-vol aussi. Peut-être ou Acier-vol. Je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas le garder. Je ne pense pas le garder, clairement. Donc, ça nous fait encore un point supplémentaire. On va pouvoir bien XP avec tous ces centres Pokémon possibles. Ça, c'est cool. Clairement. Et nouvelle zone. La route 15. J'ai l'impression de dire que ça dans cet épisode. Incroyable. Spinda. Oh. Insolite. Oui. Le Pokémon. Insolordo fusionné avec Fermite. Ça fait Insolite. Ouais. J'ai trouvé ça drôle de l'appeler comme ça. Ouais. Ouais, je sais. Du coup, il est normal Acier, je pense. Mais, c'est parce qu'il va faire le garder, clairement. Il n'est que niveau 25. Il ne faut pas déconner non plus. Il va rejoindre, tout simplement, le PC des échangés. Et il y a Hasta la Besta. Ah, mais non. Il est juste Acier. Non. Il doit être normal aussi. Mais, ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. Vous savez, c'est le bug. Du type normal en deuxième position. Voilà. On se rajoute un point. Bon. Me voilà dans une nouvelle zone. Cependant, il faut coupe pour avoir des Pokémon. Donc, je n'ai pas coupe, là, actuellement. On va faire les dresseurs. Tant pis. Et puis, voilà. Empiflong et Crérico. Ah ouais, ça ne déconne pas trop, quoi. Alors, Crérico, électrique psy. Empiflong. Il est Acier Planton, normalement. Donc, on va partir sur Point Ombre. Sur Crérico. Crérico qui paie Tonnerre. Sur Aoshi. Ok. Ça pique un peu. Le Point Ombre qui part. Sur le Crérico. Point Météor. Oh, c'est le double focus. Est-ce qu'il me tue, Aoshi ? Ouh, la vache. Ouh, la vache. Ouh, la vache. On va faire Ombre portée sur Crérico. Et on va utiliser une potion. Potion. Effectivement. Sur Aoshi, directement. Oh là là, le double focus. Je m'ascendrais dès que, euh, plutôt, il tape Lilith. Parce que Lilith était faible au type psy. Allez, la route feu de Loubio qui part. Il est fou à 4. Je pense qu'il va crever, hein. Faut pas déconner. Voilà, il meurt en un coup. Impeccable. Bon, nous voilà à l'avant-ville. Mais on n'a rien à faire. Donc, on va faire la zone de la route 12, hein. Tout simplement. On va, euh, surfer. Et encore faire une zone. Parce que, euh, il nous faut bien ça. Oh ! Oh, pour Ricton ! Il est pas mal, lui, en vrai, hein. Mais bon. Pareil, un niveau 25. C'est pas évident à XP. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, lui, on l'a jamais eu, hein. Légion de Porygon et, euh, de Rosebutton. Donc, on va pas le garder. Et on va s'offrir, tout simplement, un nouveau point, bien sûr. Deux centres Pokémon. On en a 18. Pas mal, hein. Franchement. Pas mal. On va bientôt pouvoir recapturer des Pokémon. Mais, euh, voilà. Niveau 20, c'est quand même compliqué, hein. On va devoir les monter jusqu'au niveau 50. On a ma zone encore. Et on a plein de dresseurs ici. Donc, je pense qu'on va faire les dresseurs, clairement. C'est Rasteel ! Et tout en Kati ! Alors, tout en Kati, il va falloir faire super attention à lui. Puisqu'il me semble qu'il a Marque Ombre. Et, euh... Et il est normal spectre. Donc, euh, il a énormément d'immunité, ce Pokémon. Voilà. On ne peut pas changer, euh, puisqu'il a Marque Ombre. Le, euh, tout en Kati. Euh, je ne peux pas le toucher. En plus, c'est avec Aoroshi. J'espère qu'il n'a pas d'attaque spectre. Il me semble qu'il a également prévendu destin. Il va être relou, hein. Il va être relou. On va essayer de le focus. Allez, point éclair. Qui part sur le... Euh, tout en Kati. On le paralyse. C'est pas mal. S'il pouvait ne pas jouer, ça serait bien. Ok, on fait cascade. On a une chance de l'apeurer également. Ah, le problème, c'est que Serastil vient de faire queue de fer et vient de baisser, eh bien, ma défense de Lilith. Donc, c'est problématique. Il me semble que là, s'il refait queue de fer et qu'il me touche, bah, il me tue. Hein, voilà. Euh, donc, on va faire vol. Pour éviter, euh, de prendre la queue de fer. Et on va commencer à taper, eh bien, le, euh, Serastil. Puisque, du coup, euh, eh bien, on met KO le tout en Kati avec Lilith. Lilith qu'on va switcher, hein, juste après. Allez, Zoltan qui envoie le pied brûleur qui est x4, hein. Le Pokémon est, euh, glace, acier. Et ça le tue. À une nouvelle zone, la route 11. On ne peut pas accéder à cause du rond flex pour l'instant. De l'autre côté. Et on tombe sur Corribule qu'on n'avait jamais eu. Et je ne le veux pas. Donc, on va l'attraper. Mais il va rejoindre la boîte des morts. Et on s'offre tout de suite, eh bien, un point de centre Pokémon supplémentaire, décidément. Allez, on arrive. Route 13 qui est également une nouvelle zone. Euh, j'ai obtenu la Megacan. Je vais la tenter. Parce qu'il me semble qu'on a des Pokémon niveau 40 avec. Oh ! Rond mignon ! On ne l'a jamais eu, mais il est naze ! Il est naze ! Il n'évolue même pas ! Non ! Le pire ! Le pire ! Le pire, quoi. En plus, il est niveau 40. Au moins, avec la Megacan, on va avoir des grosses zones. Et ça, c'est cool. C'est cool. Mais par contre, ce Pokémon, on ne le garde pas. Vraiment. Du coup, on repasse à 20 points de centre Pokémon. Okémane. Easy. Easy. Allez, on va faire un petit combat. J'aimerais aller à la route 14 pour faire la zone également. Muplo-Cable. Alors, lui, on ne l'avait jamais vu. Donc, lui, il est Dragon électrique, clairement. On va tenter de rester. On va faire point Ombre. Ok. On fait de lourds dégâts. En plus, il rate Draco Charge. Donc, c'est impeccable. Je pense qu'on le tue avec Ombre Portée, maintenant. Il est dresseur supplémentaire. Il faut qu'on arrive à la route 14. Ectosif. Alors, lui, il est Rush Spectre, je crois. Donc, on peut tenter de rester. Puis, en plus, c'est que niveau 35. Ouais, c'est bon. On le gère. Easy. Ectosif, en plus. Quoi ? Niveau 78 ? Ça, ça doit être un dresseur de Magikarp, ça. Ou de Voltorb ou de je ne sais pas quoi. 78 ? Nani ! Nani ! Oh, mon dieu. Alors, il est Spectre. Donc, on prend la Max. Et Rush. What the fuck ? Je pense qu'on en voit Speedrun. What ? What ? On va se faire défoncer ? Ok, il fait abri. Donc, ça, ça va. Tant mieux. Et on va faire Lame Feuille. On va tenter de le one-shot. Fuck his tête ! T'es mort ! T'es mort ! Avec un Pokémon niveau 78. Ok, donc, on a perdu Speedrun. Super ! Et refaire au boulet. J'espère qu'il ne crie pas. C'est son dernier. Je le tue juste après. C'est bon. C'est géré. Lac-Poison qui va le terminer. Putain de sa mère. Il n'a jamais eu une attaque Sprect, par contre. J'aurais pu rester. Si j'avais su. Et Darumatar ! Niveau 35. Putain de merde. Culez, quoi ! Pourquoi il avait un Pokémon niveau 78, lui ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bon, on va le mettre KO. Allez, c'est parti pour un dresseur, en plus. J'espère qu'il n'y a pas de niveau 78, lui. Trio Coco. Bon, il a battu Easy. J'ai fait qu'est-ce qu'il y a d'Immor. Putain, en plus, je suis venu ici pour rien. Parce qu'il faut coupes pour pouvoir faire la zone. Oh non, mais je suis tellement salé. Vous n'avez pas idée. Mais non. C'est vraiment dégueulasse. Bon, on va s'envoler. On va aller à Safrania. Et c'est le décès de notre speedrun. Tortaking, putain, quoi. Qui était trop fort, clairement. Qui était vraiment très fort. On va récupérer son objet. Voilà. Et on va essayer de récupérer un Pokémon. Qui peut le remplacer. Donc, on n'a plus de type Plante. Le seul type Plante qu'on avait. Il me semble que c'est Shied Eden. Ouais. C'est juste Shied Eden. Parce que lui, il n'existe pas, lui. Il n'existe pas. Shied Eden qui est là. Tant pis. Il faudra trouver un autre type Plante. Parce que là, j'en ai plus. Et c'est triste. C'est très, très triste. Donc, on va continuer avec les zones. On espère trouver un nouveau type Plante. C'est ce que j'ai envie, en tout cas. Donc, on est Route 5. Oh. Grain du haut. On ne l'a jamais eu, lui, non ? Il est type Plante. Il est même Acier Plante. Non, il n'est pas... Mais non. Mais non, il n'est pas Plante. Il est Acier Vol. Merde. Merde, mais non. C'est Grain du haut qui est Plante. Il ne l'est pas. Il ne me semble pas qu'on a eu l'évolution. Non, il ne me semble pas. Bon, du coup, on va l'attraper. Mais ouais, il n'est pas... Il n'est pas Plante. Donc non, on ne va pas le garder. Donc là, on a deux zones encore. On a la route, du coup, 24. On a même la route 25. Et on a Azuria. Donc on va essayer de pêcher un Pokémon niveau 40. Deux types Plante. Ça serait vraiment magnifique. Oui ! Oui, c'est type Plante. C'est niveau 40. C'est parfait. Par contre, c'est haut Plante. Ah ouais, mais c'est encore mieux même. Oui, Moustevroom. Ah, ça, je le dis, oui. Ça, je le dis, oui. Moustevroom qui rejoint l'équipe directement. Donc on peut s'enlever deux points. Direct. On passe à 19. Lui, on va le garder. On va l'XP. Ça y est, je suis hypé, là. Ça s'appellera Kalin, du coup. Vu que c'est une chèvre, on a une peluche qui s'appelle Kalin chez nous. Donc voilà, c'est pour ça. Et nouvelle zone, on va faire également Azuria à la canne à pêche. Ça se trouve, on pourrait bien avoir mieux. C'est pas impossible, hein. Oh ! Azpibank ! Alors lui, lui, on va le garder aussi. Lui, on va le garder aussi parce que déjà, il est niveau 40, donc il va évoluer directement en Dardargo en deux niveaux. Donc ça, c'est parfait. Mais surtout, il est acier poison et il a lévitation parce qu'il est x4 au type sol. Autant vous dire que c'est quand même plutôt fort. Donc Azpibank, c'est vraiment un très bon Pokémon. En plus, il a de très bonnes stats. Donc on repasse à 17 points. Et c'est plutôt cool. Alors, on va regarder le résumé du coup de Javelot. Il est rigide en plus, donc ça tombe bien. Il a point poison, mais vous le savez, il va évoluer tout ça. Il va avoir les autres talents. Bref, il a Darvonin, Crochet-Vonin, Megaphone et Détricanon. Bon, il a de bonnes attaques. Crochet-Vonin, c'est pas mal. Et du coup, le Mousté-Boué. Enfin, le Mousté-Vroom. Il a Inifu-Voile, donc il ne peut pas être brûlé. Donc c'est pas mal, en vrai. Il a Tempête-Ferre, Sifflet en conversion 2. Et Relay, bon, niveau attaque, c'est pas ça. Mais si l'apprenceur fait tout, ça va être pas mal. Donc c'est cool. Et voilà. Du coup, ce Pokémon, en tout cas, rejoint l'équipe, c'est sûr. Et peut-être qu'on aura un autre Pokémon. Si jamais on a un Pokémon KO qui arrive. Donc c'est cool. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là dans cet épisode. Dans l'épisode suivant, il y aura un accéléré. Où on fera tous les dresseurs qu'on a évités. Voilà. Je vais tous les faire pour XP. Notamment Canine et puis toute l'équipe. Et puis, à mon avis, ce que je vais faire pour les arènes, c'est que je vais en faire en sorte d'avoir accès à l'arène numéro 1. Et je vais les faire dans l'ordre. La 1, 2, 3, 4. Et on va les faire d'affilée, quoi, globalement. Voilà. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la mort de Speedrun. On a un contre ce putain. Ce putain de Pokémon niveau 78 de merde. Le Echnosif, là. Voilà. Et on se retrouve tout simplement, du coup, vendredi pour la suite. Et oui, du Let's Play. Du Counter-Lock sur EarthGold Fusion. C'était Dahlia. Des bisous, tout le monde. Et bye bye.